Bonjour Boris Lefloc, nous sommes ici au salon de l'Habitat de la Charente 2016. Nous sommes au sein du stand Le Carré Bouge, mais aussi de J'adopte un artiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette démarche créative, inspirante ? Alors, J'adopte un artiste, c'est vrai que c'est tout nouveau, parce qu'on sort de l'upcycling traditionnel où on avait pris pour habitude que l'upcycling c'était la pièce unique. On tombait sur un objet, aussi intéressant qu'il soit, on en faisait une pièce et on revendait cette pièce sur un objet. Aujourd'hui, J'adopte un artiste, c'est une démarche complètement différente. C'est une démarche où on a été en direct avec les entrepreneurs et les entreprises, aller voir ce qu'ils pouvaient nous proposer comme matière. Et cette matière, on s'est rendu compte qu'elle avait une quantité, un tonnage à l'année, et donc qu'on était capable de produire de l'upcycling toujours, mais en série. Et donc là, on est sur un mode économique complètement différent du recyclage traditionnel, où on a une action sur la matière, on doit la broyer, la faire fondre pour refaire de l'objet derrière. Nous, à travers l'upcycling, on reprend ces matières et on crée en plus de la synergie au niveau des entreprises, en liant différentes entreprises à travers leurs déchets. Donc je vais vous présenter de l'autre côté des objets qui vont vous faire comprendre qu'est-ce que J'adopte un artiste. Allons-y, je vous suis. Donc je vous présente ici Spoutnik, qui est l'une des créations de J'adopte un artiste. Spoutnik est issu d'une entreprise charentaise qui s'appelle Sulpi Babyfoot. Et la chute qu'on a pu récupérer chez Sulpi, c'est cette pièce en bois, ici. Et donc, cette pièce en bois, c'est le détourage du pied de Babyfoot qui est utilisé sur la conception des baby. Et cette pièce, on s'est rendu compte que Sulpi en avait 4000 par an. Et cette pièce, aujourd'hui, il n'y a pas de débouché. Donc Sulpi, qui a acheté la totalité de sa matière, se retrouve avec de la matière sur laquelle il ne gagne pas d'argent. On lui a proposé un projet de design à travers Spoutnik, qui est soluminaire. Et soluminaire, on retrouve le pied, ici, qui est fait à partir de cette chute. Et donc Spoutnik est complètement réalisable en série. Donc le prix, bien sûr, baisse et donne une accessibilité à l'upcycling au plus grand nombre. Super. Merci beaucoup Boris Lefloc et à très bientôt au Salon de l'Habitat de la Charente.